Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch, dans lequel nous allons parler un petit peu des spéculations pour l'event de Noël. Ecoutez moi je vais prendre un petit chopper, ah d'accord, ok on est en attente, voilà recréation de l'instant, Crowlight a quitté la partie et ça va être terminé c'est ça ? Oh mon coup qui n'est pas parti à moi, hop, recréation de l'instant, d'accord on est viré. Et donc du coup nous allons parler un petit peu en tout cas de l'event de Noël qui normalement devrait arriver dans les alentours du 13, c'est à dire moi quand je tourne cette vidéo nous sommes mardi, mardi 6, c'est ça ? Mardi 6 ? Oui c'est ça. Nous sommes mardi 6 et normalement je pense que l'event de Noël arriverait normalement la semaine prochaine, pardon, et devrait se terminer aux alentours du 3, du 3, du 3 janvier je pense, un peu plus tard qu'après les fêtes de fin décembre. Et donc, il y aura forcément des box, il y aura aussi je pense un event PVE, je pense, et donc du coup une map qui sera elle aussi remise au goût du jour. Pour mes petites spéculations personnelles, on avait vu au goût du jour la dernière fois plusieurs, enfin on avait revu plusieurs maps au goût du jour, que ce soit Route 110, etc, 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 là n'est pas trop la question. Hop, voilà Docteur Who t'es mort. Ouf. Hop, allez rentre. Mais non ! Je l'ai loupé ce coup là. Mais merde ! Oh, bien joué. Donc, il y aura plusieurs maps qui seront mises au goût du jour, par contre il y en aura une qui sera à mon avis remise en avant, ce sera Eichenwald ou cette map. Cette map qui pourrait peut-être sortir pour d'autres versions de ce jeu, je pense. Ça pourrait peut-être être sympa, ou refaites une autre map, enfin une map avec légèrement, enfin avec d'autres choses, pourquoi pas. Je ne sais pas. En tout cas, je verrais bien Eichenwald sinon en map d'event, encore une fois avec le château. Certainement pas Oasis ni rien. Pour ce qui est des personnages, de la même manière qu'on a eu des commandés... Ah merde, je n'ai pas eu le temps de faire le tour pour les... Ah merde, je n'ai pas eu le temps de... Bonjour ! Bonjour ! Voilà. Donc ouais, moi je pencherais plutôt pour Eichenwald qui serait réutilisé en tant que... Que comment... Que map. Mais cette fois-ci ce serait uniquement l'intérieur, je pense. Le côté intérieur, maison, tout ça, ça pourrait être très très mal décoré, mais à mon avis à la... À la château de la belle et la bête un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, quand on parle de belle et de bête, on va passer directement sur les skins, je reviendrai sur les célébrations et tout ça plus tard. Je pense bien à un Winston, soit Père Noël, soit... Bah... Yéti. Je pense forcément peut-être à... Peut-être à un Reinhardt-Renn. Ou alors à... Une Tracer-Renn, vous savez, un mode de déplacement rapide. Hop ! Oh ouais, elle est restée devant, je pensais qu'elle serait partie. Enfin bref, un personnage qui a une capacité de déplacement qui puisse, par exemple, faire avancer d'un coup et donc faire le Reinhardt-Renn. Beaucoup pensent forcément à un Zenyatta avec des guirlandes de Noël aussi. Forcément. Bref. Il y a plein de petites choses qui peuvent arriver. Crack. Voilà. Plein de petites choses qui peuvent arriver. Peut-être un Zenyatta... Il y aura peut-être forcément un Zenyatta avec une... Avec une guirlande de Noël, hein. Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que les personnages qui ont reçu une légendaire pour Shackalstein en auront assez t'événement. Ça me semble logique. Ils vont essayer de dispatcher un petit peu les légendaires des événements sur tous les personnages. Donc désolé pour ceux qui main Han, pour ceux qui main Shackal, ceux qui main aussi Rodog. Je ne pense pas qu'on ait de légendaires. Par contre, ceux qui n'ont pas eu de légendaires, qui n'ont par exemple que des épiques ou de choses du genre là, auront peut-être une chance d'en avoir. Je ne sais pas exactement sous quelle quantité, mais on verra bien. Je pense aussi, pourquoi pas, à un Torbjorn, une skin Père Noël de Torbjorn, avec sa grosse hôte, et il pose sa hôte, et ça envoie des cadeaux partout. Enfin, voilà, je pense à ce genre de choses. Je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer. Après, on sera forcément surpris quand ça sortira, mais je pense que c'est tout ce qu'on peut espérer comme skin. J'imagine aussi très très bien, tous, une célébration, donc, avec le sapin, le tas de cadeaux, et dans les cadeaux, vous savez, des cadeaux en forme de... Enfin, avec des couleurs, et des choses en rapport avec les personnages en question. Pourquoi pas le grand sapin, dehors et derrière, etc., etc., etc. Je ne sais pas. Je verrai bien ça. Que dire d'autre, que dire d'autre ? Forcément, une réplique pour tout le monde, je pense, il y aura minimum ça. Comme pour la célébration, il y aura forcément aussi des emotes. Des emotes qui sont complètement... Quoi ? Ah, merde. Ah, mais je ne l'ai pas eu ! Bon, désolé. C'est qui qui est mort, c'est Zenita, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il a ? Bref. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? On a parlé des skins, on a parlé des emotes, on a parlé des phrases, on a parlé des célébrations. Forcément, je pense que les personnages qui auront aussi une... Enfin, à mon avis, il y aura au moins un ou deux personnages phares qui auront aussi une entrée en scène. Au moment où... Pfff, t'es sérieux, là ? Vous êtes sérieux avec vos piques, là, ou... Oh, qu'il est mégeux. C'est pas un kill, mais... Oh ! Bora ! Bora ! Donc il attend Laisse moi le temps Il fou lui Que dire d'autre Que dire d'autre Peut être une entrée en scène ou peut être deux Je ne sais pas Forcément il y aura des box aussi chers amis je pense Il y aura forcément des box Qu'il faudra acheter Donc je vous conseille quand même au cas où Vous avez vu que dans les premiers events Les jeux d'été Il n'y avait pas la possibilité d'acheter les compos La plupart des compos Leurs prix ont été multipliés par 3 A l'event d'Halloween Par conséquent Oh mais merde Vas-y fais moi ta charge Vas-y voilà c'était pas trop dur Parce que je suis tout seul Voilà je suis tout seul On avait qui avec nous ? Ah oui bah oui forcément Oh Cette flèche Cette flèche multiple Voilà meurt Putain mais il bise même pas quoi Pas dans son dos Voilà détruite Hop rect Voilà Non 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 S'ils prennent des pics comme ça Je peux prendre un pic débile aussi Hop chacal Voilà Pourquoi je m'embêterais ? Donc oui il y aura des boîtes Qu'il faudra sans doute Farmer Au niveau de l'event Je ne sais pas Je ne sais pas trop Ce qu'on peut s'attendre Peut-être Peut-être protéger le trône Qui sera en fait remplacé par un sapin C'est sûr Je ne sais pas C'est parti ! Putain Hop Voilà, c'est moi qui fais la game à chaque fois Bon c'est pas grave J'aime bien le mec, il croit mieux au jeu que moi Mais il meurt tout le temps Donc, enfin bon Couper le son, je vais être tranquille Voilà Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre dans cette mission ? J'ai cru autant d'un J'ai cru autant d'un T'es sérieux ? Hop Hop Mais non, mais Putain, mais il ne sert à rien Putain Putain, le mec il est niveau 300, il ne sait toujours pas comment jouer quoi Ni quel pic prendre Enfin bon, c'est pas grave Ok, on atteint un level ? Peut-être un level ? Peut-être un level ? Allez, oui un level, on aura donc une boîte dans cet épisode chers amis Cool Hop La toxicité nous atteint, vous avez vu que j'ai commencé à dire des choses méchantes Il n'y a rien qui tombe en ce moment, c'est triste Ah bah que du fric sur cette boîte, c'est génial, merci le jeu Donc oui du coup, en parlant de fric, je vous conseille donc à stacker forcément votre argent Si vous voulez pouvoir être en mesure d'acheter les différents items qui vous plaisent par dessus tout Si vous n'avez pas la chance de les avoir en coffre, tout simplement Donc est-ce qu'on a des, tiens, juste pour voir, juste pour le principe de la boutique Aucune info sur les coffres, ça me permet de rappeler les prix 2€ 2 coffres, 5€ 5 coffres, 10€ 11 coffres, 20€ 24 coffres et 40€ 50 coffres, on verra bien Je pense que je ferai un opening très très tôt, histoire de pouvoir vous montrer si c'est valable ou pas C'était valable sur l'event d'Halloween C'était beaucoup moins valable sur l'event des jeux d'été C'est pour ça que je pense que je vais faire vraiment le plus tôt possible Pour m'assurer que vous ayez la bonne information au moment où vous l'achèterez vous-même Donc attendez, ne serait-ce que quelques heures avant de l'acheter Je vous montrerai et vous aurez la possibilité de voir si c'est valable ou pas Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom Pour une petite vidéo, je voulais que ce soit assez court pour que vous puissiez avoir un condensé d'informations Pour une petite vidéo sur Overwatch en spéculation de l'event Parce que oui j'ai vu le titre là-bas que j'avais noté déjà tout à l'heure Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure dans Overwatch, chers amis, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !